Invité par Jacques Rostin pour faire partie de l'équipe officielle, composée de trois féminines, je suis partie du 24 août au 2 septembre 2012 en Mongolie, participer au premier raid Rostin Mongolian Trophy. Un raid en six étapes avec un vélo et un cheval pour trois. Le grand départ, c'est le premier jour. Mongo à pied, Elisabeth à cheval, partie de Mont pour 30 kilomètres dans les steppes, comme on peut le voir avec les yurtes sur notre droite. Il faisait déjà très chaud, il faisait à peu près 25 degrés, il était 11h du matin, 5h du matin en France en fait. Donc des pistes plutôt sableuses et on avait décidé de rester ensemble avec Mongo. C'était le premier jour en Mongolie, en tout cas dans ce très beau parc national, qui est le parc Terrel. Et puis voilà, on passe à travers des villages, on commence à passer un premier col. Et il faut savoir qu'on avait le droit de changer tous les 10 kilomètres de monture, on peut dire. Soit laisser le vélo repartir à pied, soit prendre le cheval. Voilà, on avait donc deux checkpoints, le checkpoint 1 et le checkpoint 2. On pouvait donc faire nos rotations à ce moment-là. Et puis le premier jour, la collègue française, la coéquipière française s'est perdue en fait, comme 50% des cavaliers, on va dire, et des bikers. Et puis il s'est trouvé que l'étape a été neutralisée le premier jour. Et elle a préféré rester et ne pas repartir pour les cinq autres étapes. Donc je me suis retrouvée là dès le lendemain avec deux Mongols en fait dans l'équipe. Et puis j'étais donc la seule française au sein de ce raid de Rostin. Donc on peut voir qu'il a fait beau pratiquement tous les jours. Il n'y a vraiment que le dernier jour où les conditions météo étaient très fraîches et pluvieuses. Mais on a eu la chance de passer par des paysages très très variés, que ce soit de la plaine, de la montagne, des tourbières. Et puis il y avait quand même une part d'incertitude. Il y avait beaucoup d'orientation. Même s'il y avait un petit balisage, il fallait quand même de temps en temps reprendre le roadbook et regarder où on était pour ne pas se perdre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une des équipes qui a mis cinq heures pour terminer l'épreuve et qui s'est perdue pendant trois heures presque. Donc qui a préféré abandonner avant la fin du raid. En même temps, ce n'était pas forcément des sportifs habitués à ce genre d'efforts. Mais c'est dommage, on était cinq équipes. Donc dommage de ne pas avoir vécu l'ensemble du raid. D'autant que c'était un raid itinérant en fait. Donc on dormait en yourte tous les soirs. On découvrait cette culture mongole si différente de la nôtre. Donc il y avait vraiment moyen d'aller jusqu'au bout, même tranquillement. Au moins pour vivre toutes ces étapes, tous ces paysages si variés. Comme là actuellement avec un passage dans des marécages. Là c'est une cabane d'hivernage à gauche là ce qu'on voit. Qui sert à stocker bétail ou foin. Et puis là on va vite partir dans la montagne. Croiser des populations qui nous voient passer équipées. Et en plus moi j'avais la GoPro sur la tête. Donc un peu une extraterrestre avec un super VTT. Mais vraiment une population très chaleureuse, très accueillante. Qui posait pour les photos. J'ai quand même pris le temps de me poser, de regarder un peu autour de moi. Même si le chrono tournait, c'est vrai. Mais bon, c'est vraiment un régal d'être dans un pays aussi immense. Avec des paysages qui nous changent vraiment de la France. Je suis en train de me poser, je suis en train de me poser. Et leur deuxième question ? SPL Mungu, c'est sportif dans l'athlete-mongol, dans l'athlete-mongol. Et il y a 24 ans. Et la deuxième question ? Iens, tu le fais du revoir. Quand il y a une nouvelle étatrice de l'ombre, il y a une autre étatrice de l'ombre. Il y a une 3 étatrice de l'ombre. Il y a une autre étatrice de l'ombre qui est en France. C'est la première fois qu'elle court normalement 200 et 400 mètres, mais cette fois elle court 30 kilomètres. C'est pour vaincre elle-même, premièrement. Et puis deuxièmement, avec les deux françaises sportifs, avec elle, un groupe, comme on dit, de venir avec une équipe, voilà, avec deux françaises, et c'était super bien pour elle. Et puis, comment vous voulez? Et aussi, c'est intéressant de, comment dire, combattre avec les hommes, de contrôler les hommes, c'était intéressant aussi pour elle, voilà. Thank you. Donc, des fabuleux paysages, aller prendre le temps de regarder, on se croyait un peu des fois, seul au monde. Personne devant, personne derrière, il y avait un peu de vent, mais il faisait bon. Des super descentes, un régal en VTT. Après, l'objectif de la course, c'était d'arriver le plus vite possible, sur la ligne d'arrivée, donc on usait de nos points forts, donc moi, je me suis retrouvée à faire des vélos plus souvent. Mongo, elle est plus courue, on va dire, et puis Aluna, donc la troisième a plus trotté. Et puis là, on va arriver dans des tourbières, donc sur cette étape-là, on aura tout lieu entre le lit de la rivière, les montagnes, les marécages, les forêts, et les tourbières que je vais découvrir à mes dépens. Ça va vite, on ne se rend pas forcément compte sur l'image. Voilà les tourbières, et puis le véhicule que l'on voit, c'est le véhicule de l'organisation, il est en l'isée. Il a déchargé nos affaires, l'eau, et puis il attend un autre véhicule qui va pouvoir le tracter. D'ailleurs, c'est ce qu'ils feront, il y a un autre véhicule qui va venir de la montagne là-derrière et qui va le tirer en arrière. Ce sont des véhicules russes, des véhicules 4x4, qui nous véhiculaient tout le temps de la semaine. Donc là, c'est un peu une scène surréaliste, mais j'avoue que j'avais de l'eau presque jusqu'aux genoux. Je m'enfonçais dans une sorte de vase rouge, fraîche, agréable, mais humide. Là, à nouveau des tourbières, et puis les paysans qui ramassent de l'herbe. Et puis de nombreux passages de guet aussi. D'ailleurs, ce qui m'a valu de perdre ma pédale. Malheureusement, ce que je craignais est arrivé. J'ai un gros problème mécanique de l'étape 4. En traversant une des rivières, j'ai perdu la vis qui tenait ma pédale. Et donc j'ai commencé à marcher à pied avec ma pédale à la main et gentiment au coude de l'équipe 5. Les triathlètes de l'équipe mongole nationale s'est arrêtées. Avec un caillou, a remis ma pédale en place. Et puis j'ai pu continuer jusqu'à un CP où j'ai trouvé un marteau pour vraiment fixer au mieux cette pédale. J'avoue que sans lui, j'aurais fait pas mal de kilomètres à pied. Donc là, c'est un des premiers athlètes qui m'arriva, là, qui me rattrape. Il faut savoir qu'il y avait un tirage au sort avant de partir chaque matin. Donc nous, la première fois, on a tiré au sort le numéro 1. Et puis après, on laissait les filles partir en premier tous les jours. Les garçons, nous, on essayait de me rattraper. C'est assez plaisant. Donc là, c'est l'arrivée au camp Princesse. Un des camps les plus traditionnels qui soient, avec douche collective, l'eau chaude qui me démarque à 6h du soir. Avec deux services pour la yurte repas, la yurte cantine, puisque tout le monde ne pouvait pas manger en même temps. Un lieu très, 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 très reculé, très, très retiré. Et puis là, c'est la collation à l'arrivée. Quelques pâtes froides. Il est environ 14h. Et puis là, je peux vous dire qu'il y a plein de mosquitos, comme ils disent. Des moustiques. Et pour chasser les moustiques, il faut savoir qu'ils prennent de la bouse de vache. Et ils font brûler. Et la fumée, ben, éloignent. Des moustiques. C'est ce qu'il y a ? C'est... ... 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 Tu peux dire ce qu'il a dit ? En français ? Il s'appelle Kantolak, il est sportif et il fait du triathlon et il est membre de l'équipe nationale. De Mongolie ? Pourquoi il a choisi cette ride ? Parce qu'il a entendu plusieurs fois cette ride-là et il a entendu normalement les sportifs qui devaient avancer 30 km par jour. Donc c'était trop bien pour lui parce que son régime, son entraînement, ça marchait trop bien, ça roulait trop bien avec ça. D'accord, c'est pour ça qu'elle a participé. Merci, merci. 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 Merci.